Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on aura des tweets de Pete Hines, des news amusantes, des news très drôles, même de l'éducationnel, on va s'éducationner sur l'hostie, je sais c'est pas français mais c'est pas grave. Et puis évidemment on parlera de la bêta de download sur Xbox et sur PC. Allez, commençons tout de suite avec notre ami Pete Hines, notre ami Pete Hines qui nous apprend quelque chose, parce que vous le savez il y a des gens qui participent, qui ont participé au stress test de Fallout 76, il y aura normalement une autre vague de stress test si tout se passe bien. Il y a aussi la bêta et la B-E-T-A auxquelles on pourra tous jouer, enfin tout au moins tous ceux qui l'ont recommandé, qui pourra tous jouer, et il y aura la version finale du jeu. Alors c'est vrai que je me souviens quelqu'un m'avait interloqué sur mon serveur Discord en me disant « Grand maître, le style, le grand maître de la luxure », j'ai pensé, vu qu'on pourra jouer à la bêta, ça va être un petit peu comme un pré-download du jeu finalement, et j'avais dit oui peut-être, mais en fait il y aura certainement des updates, mais je ne m'attendais pas en fait à ce que nous dit notre ami Pete Hines ici, M. Maxwell qui demande « Oui mais si en fait si on télécharge le stress test, est-ce qu'on peut la bêta séparément ou est-ce que c'est une update en fait ? » Et alors en fait Pete Hines répond « Eh bien tous les builds, tous les téléchargements se sont des séparés, c'est-à-dire le stress test c'est un truc à part, la bêta c'est un truc à part, et le jeu final, la vraie release, ça sera un truc à part, il ne sera pas question d'updates, de télécharger des updates sur la bêta pour le jeu final, non il va falloir tous se retaper à chaque fois, il le dit, ce sont des builds séparés qui ne peuvent pas utiliser les fichiers les uns des autres, c'est un procédé un petit peu bizarre vu que pour ceux qui participent au stress test et à la bêta et qui joueront au jeu final, il va falloir télécharger le jeu trois fois en fait, mais bon, voilà, donc la bêta ça n'aura rien à voir, ceux qui pensaient avec la bêta pouvoir avoir prêt à télécharger le jeu, non il va falloir tout retélécharger le jour J. Continuons, continuons avec mon Pete Hines, je l'appelle mon Pete Hines, mais parce qu'il commence je pense à fatiguer à mon avis, je crois qu'il n'en peut plus, il commence à répondre et à agresser les gens, moi ça me fait rire parce que je trouve ça génial, en fait, je savais, il a parlé de roleplay deux secondes et en fait tout le monde lui est tombé dessus, sur le, pas sur le roleplay, pardon, sur le lore, il a parlé du lore, et c'est pas un spécialiste du lore, il l'avoue, moi non plus je suis un spécialiste du lore, donc je ne veux vraiment pas lui en vouloir, mais voilà, et il y a du coup, il y a des gens, t'entends, qui font des blagues, et qui disent, ah tiens, bah en fait, il pose des questions à propos de Starfield, et de The Elder Scrolls VI, ce sont l'histoire, et puis t'en je réponds, donc que ce sont des trois franchises séparées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, bon c'est évident, et puis, et puis quelqu'un qui demande, juste après, monsieur James Lebo qui demande, ah oui, mais pourquoi, comment est-ce qu'on explique, je ne sais pas, le truc sur, ah, un truc sur la, comment dire, la confrérie de l'acier, bon bref, c'est une question, et puis après, ah zut, non, en fait, t'es pas le mec du leurre, pardon, j'oublie ma question, en gros, il est trop là, c'est peut-être une question, enfin, c'est une remarque un petit peu amusante, et puis, alors, il y a un pitain qui commence à péter les plans, il dit, voilà, les enfants, je faisais du roleplay avant que vous soyez nés, après 40 ans de jeux, de jeux vidéo, je n'ai besoin d'aucun avis, sur comment je choisis de jouer, je vais bien, merci, franchement, regardez le fil de discussion, ça n'appelle pas du tout, il ne se fait pas agresser, les mecs parlent vraiment, c'est du second degré, et je pense qu'ils commencent à beaucoup fatiguer, et vivement que le jeu sorte, qu'il soit un petit peu plus décontracte. Alors, on continue, alors, vous savez, je l'avais parlé il y a quelque temps, dans une de mes longues précédentes vidéos, des serveurs, en fait, que Bethesda avait choisi des serveurs cloud pour faire tourner Fallout 76, qui leur donnait un petit peu plus de flexibilité, et aujourd'hui, j'avais supposé à l'époque, vu qu'ils faisaient des accords avec Microsoft, que ça serait peut-être des serveurs Microsoft, et bien non, et bien non, quelqu'un lui demande comment le jeu va gérer les différents pays, et bien c'est très simple, c'est de l'Amazon Cloud, en fait. Donc, ils payent Amazon Cloud, et Amazon Cloud se démerde avec ça, vu qu'ils ont des serveurs, eux, de par le monde, en fait, c'est, en gros, le jeu, ça va être connecte-toi Amazon, et Amazon va dire, ouais, le serveur-là, c'est le mieux pour toi, parce que c'est le plus proche géographiquement, donc voilà. Et je dois dire que c'est assez rassurant, rassurant, parce que de moi, ce que j'en ai comme info, de moi, de ma vie professionnelle, qui n'est pas dans les purs d'ordinateurs, mais qui s'en rapproche un petit peu, je crois que l'Amazon Cloud, c'est quand même du très sérieux, et il y a très peu de problèmes, c'est assez, c'est du sérieux, c'est du solide. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis au niveau des serveurs avec Fallout 76, et c'est très très rassurant. Allez, on continue avec, c'était tout, sur les tweets de Pete Hines, il n'a pas beaucoup tweeté, juste pour répéter 10 000 fois la même chose, donc je ne vais pas le répéter moi-même. Continuons avec des news, alors commençons par une news amuvante, Pink Perfect, c'est un service de serveurs privés, en fait, vous savez, ils proposent des serveurs privés pour 7 Days to Die, ou d'autres jeux, où vous pouvez avoir des serveurs privés, donc vous pouvez les louer, c'est très sympa, c'est tout à fait legit, c'est tout à fait, ils ont, il y a plein de, c'est un truc très sérieux normalement, et alors quelqu'un a trouvé ça, regardez, des serveurs pour Fallout 76, c'est génial, alors que ça n'existe pas en fait, mais vous pouvez commander des Fallout 76. Je me demande si c'est bidon, ou si c'est vraiment, ils ont essayé d'attirer les gens quand même, mais c'est, ça n'en reste pas moins illégal de faire ce genre de pub, donc il y a quelqu'un qui a notifié d'ailleurs Pete Hines sur Twitter, et il a dit merci de, merci de, merci de, merci de nous avoir informés, on va s'en occuper tout de suite. Donc Pink Perfect, ils vont avoir peut-être des, ah, des petits soucis. Continuons. Alors, vous savez, un des aspects qui est, en général, pas très très intéressant, mais il y en a qui aiment bien, c'est se faire des caractères, en fait, faire des, passer des heures à customiser le visage, son caractère, et c'est vrai qu'on en a très peu parlé, et bien ce petit article ici donne deux vidéos qui résument un petit peu toutes les possibilités qu'il y a au moment de la création de caractères, donc vous, si c'est un truc qui vous intéresse, allez-y, regardez, c'est très sympa, les gens vont montrer un petit peu tout ce qu'il y a, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée, et puis voilà, donc c'est-à-dire, je voulais en parler parce que c'est un aspect, effectivement, sur lequel on a très très peu parlé, et je sais qu'il y en a que ça intéresse vous de voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ah, oui, j'avais évoqué dans ma précédente vidéo ce jeune twittos, pas très malin, qui avait décidé de diffuser une vidéo de Folat de Soixantez, du stress test, sur Twitter, il me semble, et puis du coup, il avait laissé son nom de compte, évidemment, dans la vidéo, quel crétin, et donc il s'était fait ban son compte sur Twitter, et aussi il s'était fait ban son compte Xbox, comme quoi il ne déconne pas chez Bethesda, et bien voilà, dans le monde merveilleux des malins, il y a un autre petit malin qui a essayé de diffuser le stress test, alors non pas une petite vidéo comme ça, cachée en loose day juste pour ses potes, non, lui c'est un streamer Twitch carrément, il a la totale, ah c'est la totale, jambon fromage, ah non mais c'est monstrueux, le type est con, mais alors comme ses pieds, et voilà, et alors donc il a diffusé ça sur Twitch, et je ne sais plus, je crois qu'il a dit en moins qu'il y avait des gens qui les rapportaient, et il a commencé à les insulter, allez vous faire foutre, tu te sens comme un grand maintenant de reporter quelqu'un qui essaie juste d'avoir du fun, bah ouais mais non, mais les règles, c'est les règles, il ne faut pas, quand on clique en fait sur, vous savez les fameux accords qu'on clique, êtes-vous d'accord sur ça avant de pouvoir jouer au jeu, bah oui, dans le lot il y avait les NDA, les fameux non-disclosures agrémentes, voilà, en échange de jouer au jeu, et bien tu ne redis rien, tu la fermes, et tu joues chez toi, voilà, sans rien diffuser, et c'est comme ça, un autre qui s'est fait prendre par la patouille, évidemment son compte Twitch a été fermé très très vite, parce qu'il a été rapporté par les gens qui regardaient, enfin voilà, la délation, toujours de beaux jours devant elle, petite news, pour savoir, parce que j'avais vu des gens qui parlaient de ça, et je trouvais ça assez bizarre, vous savez, il y a normalement 3 versions de Fallout 76, la version normale, la version tricentenaire, et la version Power Armor, qui sont plus ou moins chères, et qui apportent plus ou moins de choses, et des gens ont commencé à parler sur mon Discord, d'une édition Platinum, alors j'ai dit, tiens c'est bizarre, ils sortent une 4ème version, j'en ai pas entendu parler, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, et alors voilà, une édition Platinum, qui coûte 115 brouzouf, 115 dollars donc, et qui inclut donc des bouquins, des photos, des trucs, mais elle leur fait très amusant, l'édition Platinum, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est pas pour dire, attention c'est une art nack, c'est faites très attention, il n'y a pas le jeu dedans, ah ah ah, oui, l'édition Platinum ne contient pas le jeu, donc sur le site de Bethesda, c'est clairement affiché, et la question a été posée à Pete Hines sur Twitter, et il a répondu qu'en fait, ce n'était juste qu'un guide, l'édition Platinum, c'est juste un guide, c'est pour ça qu'il y a des bouquins, il y a des trucs, c'est juste un guide du jeu, voilà, c'est tout, c'est un truc en plus, donc sur le site de Bethesda, c'est très bien précisé en gros, par contre, par contre sur Amazon, ou sur d'autres vendeurs, j'étais voir, il s'est mis en tout petit, ou des fois c'est même pas mis, ou c'est tout en bas de la page, il faut vraiment fouiller pour voir qu'il n'y a pas le jeu dedans, donc faites très attention, si l'édition Platinum vous intéresse, il n'y a pas le jeu dedans, vous devrez acheter le jeu en plus, voilà, autre news assez amusante, alors celle-là m'a bien fait marrer quand même, c'est dans le type du truc qu'on interroge les gens pour pas grand chose, des experts nucléaires, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, experts nucléaires, évidemment, dedans, enfin des gens, apparemment qui sont experts dans le nucléaire, qui disent qu'attention, ce n'est pas bien de jouer avec le nucléaire, voilà, c'est génial, ils disent voilà, attention les jeux vidéo, vous lancez des bombes nucléaires sur les gens, vous vous amusez à fake, mais en fait dans la vraie vie, ce n'est pas bien, ça fait bobo, et c'est... non mais franchement VGR, vous n'avez rien d'autre à foutre, le site, je ne sais même pas qui c'est VGR, vous n'avez rien d'autre à foutre, que de me faire des articles là-dessus, ah ah ah, et puis la guerre c'est moche, c'est bobo, c'est caca la guerre, la guerre c'est caca, non mais franchement, ils auraient interviewé Miss Monde, ou Miss France, elle leur aurait dit la même chose exactement, pourquoi déjà aller chercher un expert, enfin bref, ah non, c'est un professeur à l'US Navy War College, ah d'accord, un mec qui bosse dans la National Security aux Etats-Unis, superbe, bon bref, voilà l'article, le genre article qui ne sert absolument à rien, merci Maître Morgan, tu t'es fait bien plaisir à aller interroger ce type, qui va nous dire que, eh bien, les armes nucléaires, c'est pas bien, enfin bref, allez on en vient, la nouvelle, la nouvelle du jour, la nouvelle excellente, c'est que, eh bien, les serveurs semblent être déjà prêts, et oui, des gens, qui ont déjà trouvé ça sur Reddit, quelqu'un qui donc a précommandé le jeu sur l'édition en ligne chez Bethesda.net, donc il a déjà, le compte est déjà lié, pour les autres, il faudra, comme moi, il faudra un petit peu attendre, je l'ai acheté sur Amazon, enfin bref, et donc son compte est déjà lié, et il a pu voir en fait, que vous avez, il a fait une petite capture d'écran, vous voyez, tout en haut, en haut à droite, il a fait un espèce de truc paint moche, en plus en général, on met en rouge, mais pas en bleu, les gens, enfin bref, voilà, et donc, il semble rien, que les serveurs en fait, les connexions soient déjà prêts, donc, écoutez, très bonne nouvelle, tout se met en place, pour arriver donc à la bêta, et certainement au jeu, au jeu final, en tout cas sur PC, ça marche très bien, et alors l'autre nouvelle, c'est que, eh bien, la BETA, je l'avais dit, normalement, et c'était Pete Hines aussi, qui l'avait dit, qu'il n'y aurait pas de pré-téléchargement au jeu, eh bien, Pete Hines me fait un petit peu mentir, enfin presque, il n'y a pas de pré-téléchargement au jeu en lui-même, la release officielle, le 14 novembre, par contre, sur Xbox, sur Xbox, eh bien, vous pouvez déjà pré-télécharger la BETA, c'est disponible, si vous allez sur votre Xbox, et sur le compte, en fait, sur le shop, sur le truc d'application en ligne, je ne sais plus quand ça s'appelle, je crois que c'est le Xbox, non, c'est PS Plus, et c'est le Xbox, je ne sais plus, je ne sais plus le nom, je n'ai pas eu de Xbox, donc ce n'est pas grave, et donc, si vous recherchez, en fait, Fallout 76, vous voyez que vous pouvez télécharger la BETA, dès à présent, et ça vérifie, en fait, ce que Pete Hines avait dit, que ce sont des trucs séparés, en fait, c'est comme un jeu séparé, ce sont des fichiers séparés, donc vous pouvez la télécharger, et voilà, donc d'après le mec, il fait le truc, il fait 44 gigas, donc voilà, vous pouvez pré-télécharger ça, si vous avez une Xbox, sachant qu'elle arrive, la BETA arrive très 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 bientôt, dans 4 jours déjà, la vache, ah oui, dans 4 jours, vous aurez la beta, donc allez-y, n'hésitez pas, pré-télécharger, surtout si vous avez une connexion pourrie, faites-vous bien plaisir, on a appris, maintenant, un des petits, vous savez, il y aura plein d'easter eggs, dans Fallout 76, alors des easter eggs, qu'est-ce que c'est, ce sont des petits trucs cachés, dans le jeu, qui sont des références, à d'autres choses, qui en général, c'est de la pop culture, mais des fois, ça peut être des trucs assez différents, et bien, quelqu'un, quelqu'un a trouvé ça, regardez, dans une niche de chiens, il y a, en regardant de près, il semblerait qu'il y ait une espèce de formule mathématique, qui est en fait, une formule, qui vient de la théorie de la relativité générale d'Einstein, et donc voilà, c'est un petit easter egg, et ça, par contre, la référence, on ne sait pas trop, pour moi, il y a deux possibilités, soit ça fait référence au chien d'Einstein, dans Cowboy Bebop, ou au chien qui s'appelle Einstein, dans Retour vers le futur, donc voilà, un chien avec, comment dire, une formule mathématique d'Einstein, donc pour moi, c'est le chien qui s'appelle Einstein, mais il y a deux possibilités, à quoi font-ils référence, je ne sais pas, peut-être plus, peut-être plus Retour vers le futur, je pense que, vu que c'est un petit peu des vieux gars, chez Bethesda, je pense plutôt que Cowboy Bebop, c'est un peu, quand même, c'est un peu moins connu, sauf si tu es vraiment fan de manga, mais je pense que ce serait moins le joueur, donc voilà, un des premiers easter eggs sympa, qu'on a pu découvrir, j'espère qu'il y en aura, il y en aura beaucoup d'autres. Allez, il est venu maintenant, le temps des gens, des rires dans les champs, non, il est venu le temps, de lire vos commentaires. Allez, on commence avec M. Tapir dans l'ombre, je viens de me rendre compte, qu'il y a deux types de stress test, pour les développements de Fallout 76, celui du jeu sur les serveurs, et celui de Pete Hines sur Twitter, oui, tu as tout à fait raison, pauvre Oclo-Pete, il doit vraiment attendre, avec impatiente la sortie du jeu, pour pouvoir enfin prendre les vacances, et pouvoir assister à ces matchs de hockey, ou juste sortir de chez lui, sans sa tenue de Vol-Boy, pour passer incognito, il ne m'a toujours pas répondu d'ailleurs, je suis sûr que j'ai raison, c'était lui dans le costume. Merci au fait, Daddy Lusty, pour le suivi, le développement de ce jeu, et pour tes autres vidéos, toutes en retenue, en pertinence, avec ta superbe voix angélique, de Jazzman, qui réchauffe nos petits cœurs, et illumine nos journées, si ça, ce n'est pas une déclaration, je ne sais pas ce que c'est. Merci à toi, et oui, Pete Hines, je l'ai encore rappelé, dans cette vidéo, il commence un petit peu, à péter les plombs, je pense, mais moi, ça se comprend, ça se comprend, moi, ça fait, je pense, des semaines, que j'aurais pété un plomb, où je leur ai envoyé chier les gens, directement, je les aurais insultés déjà, tous, sur Twitter, et voilà, donc, il a quand même, il a quand même tenu longtemps, mais là, on sent qu'il est fatigué, on sent que c'est la fin, et c'est vrai, il est vraiment temps que le jeu sorte, et qu'il puisse un petit peu, se relâcher, quoi que, quoi que, on ne sait pas, il y aura peut-être des problèmes à la sortie, un jeu qui va péter, un méga bug qui va être découvert, des exploits à fond les ballons, écoutez, on verra, on verra ça. On continue avec Keviox, je ne comprends pas les éditeurs ou développeurs, regardez, le jeu est en 4K, ce n'est pas un argument valable pour vendre, depuis le temps, les jeux maintenant devraient être dans 1080 à 60 FPS au minimum, avant de se faire en 4K, mais non, ils font du 4K, 15, 30 FPS, ouah, je préfère du 1080p, un peu moins beau avec un FPS correct que du 4K magnifique, qui va être dégueulassé par les FPS, alors, oui, je suis effectivement entièrement d'accord avec toi, mais c'est un argument de vente, c'est un argument de vente pour les télés, vous allez dans n'importe quel magasin de télé, vous allez voir, en gros, la résolution, le type LED, de machin qui va être mis à fond dans vos tronches, pour vendre vos télés, même si 95% des programmes que vous allez regarder, ça ne l'utilisera même pas, et encore, vraiment, il va falloir acheter en plus le lecteur Blu-ray qui va avec, avec les Blu-ray spécialisés, voilà, donc c'est, en général, c'est un argument de vente, mais vous n'en avez vraiment pas besoin, c'est vrai que les jeux pourraient être, en même en 2K, simplement, mais en 1080, Super 60 SPF, le 1080p, c'est quand même pas une résolution dégueulasse, je veux dire, il y a des trucs qui sont, qui ont l'air magnifiques en 1080p, il y a aussi la façon dont c'est codé, je veux dire, la résolution ne fait pas tout, il y a aussi l'aspect du jeu, comment c'est codé, la fluidité du truc, les algorithmes de rendu, la résolution peut être, ça peut être magnifique en 1080, et puis, effectivement, dégueulasse en 4K, si ce n'est pas optimisé pour, et de plus, il va falloir l'écran qui va tourner avec, parce que c'est bien beau que la console puisse faire du 4K, si votre écran, eh bien, il n'est pas en 4K, ça ne sert à rien, je me souviens, il y a plein de gens qui, c'est un gros débat, en fait, genre, avoir du 4K sur des téléphones, ou des trucs comme ça, sur un petit téléphone merdique, ça ne sert à rien, les écrans d'ordi, c'est pareil, il y a plein de mecs qui disent, ouais, le jeu, les textures, je peux télécharger les textures en 8K, bah oui, mais est-ce que ton écran est capable d'afficher du 8K, bah non, bah non, bah voilà, donc, donc ça ne sert pas à grand chose finalement, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, mais, je pense que vous comprenez le principe, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, s'ils font tourner le jeu en 1080, 60 fps à fond, sans aucun ralentissement, d'abord, eh bien, ça sera déjà pas mal, je pense qu'on s'en contentera énormément, allez, on finit avec monsieur Antoine Rova, qui dit, c'est dingue d'être aussi insistant avec le lore et la confrérie, c'est bien le seul jeu où je vois un tel détail passer pour un scandale, merci pour la vidéo papa, il vient de coup de mon fils de rien, alors, oui, effectivement, il y a des petits soucis avec le lore et la confrérie, mais, c'est un débat, c'est un débat, et puis franchement, pour dire que c'est le seul jeu où tu vois un tel détail, tu n'as jamais été regarder les forums des jeux Star Wars, parce qu'il y a l'or-là, ça s'en donne à cœur joie, dès qu'il y a un jeu ou un truc qui a un tout petit pet de travers, genre, je ne sais pas, un habit de couleur violet, alors qu'en fait, dans le lore, ça devait être vert, normalement, ah là, tu hallucines, tu hallucines, il y a des jeux, il y a des franchises où les mecs sont 10 000 fois plus hardcore que sur Fallout, et juste la confrérie de l'acier, en plus, la confrérie de l'acier, c'est assez vague, et certaines pendent l'histoire, et du coup, il y a des gens qui défendent aussi la théorie que c'est possible, je l'ai bien expliqué dans une dernière vidéo, donc, c'est un débat entre gens, mais, ouais, non, non, franchement, moi, j'ai eu d'autres jeux où les mecs se prenaient la tête, mais alors, un point, tu ne peux même pas imaginer sur le lore, alors, World of Warcraft, c'est pareil, c'est évidemment pareil, vu qu'en plus, ça fait 10 ans qu'ils font du lore, dès qu'il y a un truc qui a l'air un petit peu, qui ne colle pas avec ce qu'ils avaient dit avant, là, tu as 3 milliards de postes sur les forums, qui insultent les gens, quoi, enfin, bref, voilà, donc, je pense que, en fait, moi, je trouve ça gentillet, le truc de la confrérie de l'acier, et je trouve que le débat est assez sain, parce qu'il y a vraiment les deux côtés, ceux qui défendent et ceux qui disent que ce n'est pas possible, et c'est toujours des lectures assez intéressantes, les gens prennent le temps de bien expliquer, de bien montrer ce qu'ils pensent, sans vraiment insulter à tour de bras, donc, voilà, c'est plutôt sympa, et voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, lâchez-moi un petit commentaire, un pouce bleu, cliquez sur la cloche, pour avoir les notifications de vidéos, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut que je nourrisse ma famille, et oui, et donc voilà, allez, venez sur Discord, venez sur Twitter, venez sur Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.